Les autorités marocaines font souvent usage de la torture sur les Marocains, une longue tradition perpétuée dans les geôles du pays. Majdad Jemoun. Les manifestations se poursuivent au Maroc sans pour autant que la colère du peuple marocain ne diminue face à un régime criminel qui fait la sourde oreille devant les revendications légitimes des citoyens. Un peuple qui se sent délaissé par un régime agonisant. La liste des revendications s'allonge de jour en jour entre la hausse des prix, les violations des droits de l'homme, la normalisation avec l'antité sioniste, les atteintes aux libertés, la dégradation du pouvoir d'achat et sont devenus le menu du quotidien amer que vit le peuple marocain. Pire encore quand des témoignages accablants montrent une fois de plus l'impasse dans laquelle se trouve le régime dictatorial et tortionnaire marocain. Ali Arras, un belge d'origine marocaine arrêté en 2008 par les autorités espagnoles suite à la demande du Marzen, accusé de trafic d'armes pour un réseau terroriste et est extradé au Maroc pour y être emprisonné 12 ans, torturé, humilié et privé de liberté. Il vous humilie, il vous insulte, il vous crache dessus. Filmé en 2012, cette vidéo n'a surgit qu'en 2015 et montre clairement l'injustice du Marzen. « Je ne pouvais même pas marcher, je ne pouvais même pas tenir debout. Sur la torture, vous ne pourrez pas résister. » Il voulait absolument trouver ses armes coûte que coûte. J'étais suspendu des heures, les bras vers le haut et le contraire aussi, donc la tête vers le bas. Et le téléphone qui sonnait tout le temps chez ce commandant, qui lui disait « Ne revenez pas sans les armes. » Le commandant, il lui disait « Oui, monsieur, oui, 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 ok, non, non, oui, 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 s'il dit, oui, s'il dit. » J'ai été torturé, j'ai été maltraité, je ne peux même pas me mettre à debout. « Non, 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 monsieur, ici, on ne torture pas ici, ici, on ne torture pas ici. Ici, au Maroc, on ne torture pas. Arrêtez votre version, arrêtez vos mensonges. » Cela a duré 12 jours et 12 nuits sans arrêt. Et pour finir, ils n'ont rien découvert, ils n'ont rien découvert. Avec une nourriture, on ne peut pas marcher. La visite en 2012 par le rapporteur spécial des Nations Unies contre la torture avec son médecin légiste, ils ont découvert des traces, des brûlures. Il y avait même des traces, des brûlures, des cigarettes. Et ils ont vu des traces aussi sur mes genoux et sur mes bras. Tout cela a été approuvé par le rapporteur spécial Juan Mendez qui a fait son rapport. Et à partir de là, les représailles commencent et se sont acharnées contre moi. Cette vidéo-là, elle a été faite en 2012 et elle n'a surgi qu'en 2015. C'était très très dur à faire dévoiler. Je suis un survivant. Je suis un survivant de toutes ces tortures. Depuis sa libération le 2 avril 2020, Ali se bat pour prouver son innocence, mais surtout pour dénoncer la criminalité du Marzane et ses atrocités et multiplie, lui et ses compatriotes libres, leurs manifestations pour exiger une vie digne et des droits les plus absolus. Merci d'avoir regardé cette vidéo !